salut à tous alors aujourd'hui petite vidéo pour vous aider à développer votre jeu sans ballon et pour vous aider je vais faire ça sous forme de vidéo interactive et pour ceux qui tombent pour la première fois sur ce type de vidéo je vous invite à consulter mes précédentes vidéos de ce type disponibles sur ma chaîne alors les vidéos interactives c'est quoi ce sont tout simplement des actions que j'ai sélectionné et un moment durant l'action je mettrai pause à partir de ce moment vous aurez deux possibilités de choix et l'idée derrière ça ce n'est pas forcément de deviner ce que l'attaquant va faire mais plutôt ce que ce que vous feriez et surtout d'être en mesure de le justifier et donc ça veut dire en gros qu'il n'y a pas forcément de mauvaises réponses allez c'est parti vous aurez toujours 5 6 secondes pour répondre et bien évidemment après je vous expliquerai le pourquoi du comment de chaque action let's go alors sur cette première situation on a ici l'avant-centre entre le central et le latéral et le porteur du ballon le long de la ligne de touche donc à partir de ce moment le porteur du ballon arrive à se dégager par rapport aux défenseurs et vous dans les cas là que feriez vous à appelle dans l'espace donc dans le dos du défenseur central ou b venir en soutien proposer une solution de passe dans les pieds allez c'est parti je vous laisse réfléchir ici le choix qui paraît assez évident et la réponse à en sachant qu'il y avait déjà ce joueur qui demandait le ballon dans les pieds et donc un autre appel dans les pieds aurait été il faut toujours se rappeler qu'un bon déplacement se fait aussi par rapport à ses coéquipiers séquence numéro 2 donc ici observons benzeva donc la vinicius est sur le point de recevoir le ballon dans les pieds et là que feriez vous réponse à faire un appel en diagonale dans le dos du latéral des reculés pour ouvrir un angle de passe ou c rester sur place et servir de point d'appui pour un potentiel une deux et donc là le choix d'appel qui a été réalisé c'est le choix a dans le dos du latéral un choix cohérent car même s'il ne reçoit pas le ballon il permet d'ouvrir un léger espace pour venir ici et de faire reculer cette défense et sur cette situation pour moi les trois choix aurait été bon et avant d'enchaîner sur les deux prochaines séquences si toi aussi tu souhaites améliorer et progresser sur ton jeu sans ballon je t'invite à participer à la prochaine conférence en ligne qui aura lieu le mardi 29 octobre à 20 heures et dans cette conférence d'une heure je t'expliquerai comment et quand décrocher comment et à quel moment prendre la profondeur plus un question réponse bien évidemment je pourrais te répondre et te conseiller par rapport à certaines questions voilà n'hésite pas ça va être encore une excellente conférence et pour t'inscrire tu peux t'inscrire directement sur mon site internet le lien est dans la description séquence numéro 3 ici avec sadio mané qu'on voit décrocher vers le porteur et à ce moment là deux choix s'offrent à lui réponse à continuer à décrocher et proposer une solution dans l'intervalle et répond et choix b et choix b réaliser un appel en arrondi entre le latéral et défenseur central pour attaquer l'espace et donc là il a fait le choix de la réponse il a fait le choix de continuer à décrocher mais là pour moi un appel en arrondi dans l'espace aurait été intéressant en sachant que le porteur du ballon est sur son bon pied le défenseur n'est pas forcément sur la ligne de passe et surtout que l'espace était disponible séquence numéro 4 avec ici maussara donc qui va recevoir le ballon dans les pieds donc dans ces cas là qu'auriez vous fait après avoir réalisé la passe réponse a solliciter un potentiel une deux ou réponse b vous déplacer pour venir en soutien je vous laisse faire votre choix et donc le bon choix clairement ici c'est la réponse à en venant soutien en sachant que sur cette situation un potentiel une deux est quasiment impossible ou du moins très difficile à réaliser vu que l'attaquant est de dos l'espace dans le dos des défenseurs est déjà occupé et 3 les défenseurs sont déjà bien en place voilà c'est tout pour cette vidéo interactive sur le jeu sans ballon j'espère que ça t'a aidé et n'hésite pas comme d'habitude à mettre ton score dans la zone commentaire moi je te dis à très vite